Bienvenue sur LabDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le thème sera l'ingratitude ou le fait d'être ingrat. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 6 et verset 35, où il est écrit ceci, Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre espérance sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ici, ingrat en grec, le mot qui est employé, c'est acharistos. Acharistos qui signifie non-gracieux, non-miséricordieux, déplaisant, ingrat. D'habitude, n'ayons pas peur des mots bibliques, les mots que nous voyons ensemble, dans la parole de Dieu, sont nombreux. Ils sont repris à de nombreuses fois. Ça peut être 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, etc. Là, pour le coup, ici, le mot ingrat est repris deux fois. Il a été employé dans la parole de Dieu, donc dans le verset que je viens de vous lire, mais aussi dans 2 Timothée 3, 2, où il est parlé dans les derniers jours. Il est dit ceci, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ingrats, etc. Ce mot, acharistos, est formé de deux parties. La partie A, qui signifie, en fait, c'est une partie, c'est un sens négatif, et d'une deuxième partie, qui est un dérivé présumé de charizomai. Et charizomai veut dire faire quelque chose de plaisant à quelqu'un, accorder une faveur, gratifier, se montrer gracieux, et la racine de ce mot est chariz, qui va donner la grâce. Et ceux qui sont ingrats, eh bien, ils ne font pas grâce, ils ne font pas miséricorde, et ils sont déplaisants. Définition du dictionnaire, pour ce mot. Ingrat signifie qu'il n'a pas de reconnaissance, qu'il ne tient pas compte des bienfaits qu'il a reçus. Et ingratitude, je suis allé voir aussi ingratitude. L'ingratitude, pardon, c'est un manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. On voit que ce sont deux définitions qui ont le même sens, on pourrait dire deux synonymes. Un deuxième verset dans la parole de Dieu tout de suite, pardon, c'est plutôt un passage biblique que je vais prendre, parce que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, en fait, nous avons un exemple d'ingratitude. Lisons ensemble un passage dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 12, et je vais lire jusqu'au verset 19, et on en reparle après. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voie et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? » « Mais les neuf autres, où sont-ils ? » « Ne s'est-ils trouvé que cet homme, que cet étranger, pardon, pour revenir et donner gloire à Dieu ? » « Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ici, dans ce passage, nous avons un exemple flagrant, je dirais, d'ingratitude, car neuf personnes n'ont pas eu de reconnaissance envers Jésus-Christ. Ils ont été guéris, purifiés. La parole dit purifiée, mais le mot qui est employé, c'est guéri. Ils ont été guéris, en fait, par Jésus-Christ. Et le constat que Jésus va faire est le suivant. Il va dire, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? » « Purifiés ? » « Et les neuf autres, où sont-ils ? » L'exemple d'ingratitude est très marquant dans ce passage, car neuf personnes n'ont pas eu de reconnaissance et n'ont pas tenu compte des bienfaits, en l'occurrence, la guérison, qu'ils ont reçus. Ils ont manqué de reconnaissance pour ce bienfait que Jésus leur a accordé. Nous avons aussi ce premier verset que j'ai lu tout à l'heure, où il est dit que Dieu est bon pour les ingrats. Et quelquefois, nous concernant, me concernant, ou vous concernant, frères et sœurs en Christ, est-ce que nous n'avons pas des fois cette attitude, je dirais, d'être ingrat ou ingrate, ou d'avoir cette attitude d'ingratitude, je dirais, envers tous les bienfaits, toutes les bénédictions, ou les guérisons que Dieu peut nous accorder et nous donner. La parole de Dieu est très claire. Soyons reconnaissants pour toutes choses. En conclusion, je terminerai par un verset qui dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps », il est parlé ici de l'Église, « règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant ». Ici, reconnaissant, c'est « eucharistos », « eucharistos », qui signifie être attentif aux faveurs, être reconnaissant, plaisant, agréable, accepté par les autres, libéral ou bienfaisant. Tout comme cet homme qui est revenu et qui a été reconnaissant, la parole nous dit qu'il est venu rendre grâce à Dieu. Et là, c'est « eucharistéo » qui a été pris, c'est un synonyme pareil de « eucharistos », qui signifie bien sûr, par rapport à la grâce de Dieu, être reconnaissant envers ce que Dieu fait envers les uns, mais aussi envers les autres. À bientôt.